Est-ce que vous êtes sur un siège éjectable ou vous êtes qui ? Est-ce que vous pensez que quelqu'un veut votre peau ? A quoi vous servez ? La scène se déroule mardi midi au ministère de l'économie à Bercy. Et le coup de com' cette semaine, c'est la journée dédiée à l'économie sociale et solidaire organisée par Carole Delga, la secrétaire d'état chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire. Et la journée s'ouvre dans la convivialité avec un déjeuner coopératif auquel Carole Delga a convié tout le gouvernement. A l'entrée, la presse trépigne. Nous, nous sommes cueillis direct par l'attaché de presse. Qui nous annonce la première mauvaise nouvelle de la journée. Et madame Royal a désisté. Ah, d'accord. Ah, pas de chance, parce que c'est quand même sur la présence du gouvernement que Carole Delga capitalise à fond. On a invité, voilà, beaucoup de ministres. Et c'est bien pour la photo de famille que les photographes sont venus et sont vite déçus. C'est la deuxième mauvaise nouvelle. Emmanuel Macron se désiste à son tour. Le seul ministre bankable de ce déjeuner, c'est Stéphane Le Foll. Vous êtes venu apporter un peu de votre notoriété ? Oui, apporter ma notoriété. Le ministre de l'Agriculture est là, là où il y a des appels à projet. Pour épauler aussi la secrétaire d'Etat ? Et pour épauler la secrétaire d'Etat, qui est une amie. Et elle en a bien besoin, Carole Delga. Elle n'apparaît dans aucun sondage de popularité, visibilité nationale, nulle. Mais sa directrice de communication a la parade. Par contre, si vous faites un sondage de notoriété, je pense, dans le sud-ouest de la France, je pense que Carole Delga est connue. Voilà, c'est bien tout le problème de cette secrétaire d'Etat nommée en juin dernier et qui quittera le gouvernement dans deux mois pour être tête de liste au régional en midi pérennée. Elle a tout misé sur son ancrage local. Vous comprenez bien, oui, oui, vous comprenez qu'à mon accent, c'est l'accent de l'accent de l'accent. Alors à mon accent, vous vous doutez que c'est quel type de territoire c'est ? Ça, c'est le storytelling de Carole Delga qui refuse de reconnaître l'échec de sa petite sauterie campagnarde. Les photographes nous disaient qu'on est déçus parce qu'on attendait Ségolène Royal, on voulait voir Emmanuel Macron et ils sont déçus. Ah, mais oui, écoutez, mais ils ont vu Stéphane Le Foll, ils ont vu Myriam Gomery, ils m'ont vu. Voilà, ils ont vu des bons produits, ils ont vu la Ligo, mais ils ne le voient pas souvent, par exemple, la Ligo. Ah, mais c'est vrai ça, les photographes ne voient pas souvent la Ligo. Un peu gros l'argument terroir pour contrer les journalistes parisiens. Mais bon, trêve d'ironie, nous suivons l'attaché de presse dans la deuxième séquence de la journée, la conférence de presse, et là, torpeur. Il ne reste plus que deux photographes, qu'à cela ne tienne, Carole Delga se lance lyrique. Il y a une citation que je trouve vraiment très belle, qui dit que lorsqu'un seul homme rêve, ce n'est qu'un rêve. Mais si beaucoup d'hommes rêvent ensemble, c'est le début d'une nouvelle réalité. Mais arrivé aux questions-réponses, ça coince. Je crois qu'il y a un temps d'échange avec la presse qui est organisé, peut-être pour quelques questions, et après, ce sera la fin. Je suppose que je fais tourner le micro. La presse qui est bien muette. Il y aura deux questions de la presse spécialisée. Alors que le folle s'éclipse, nous l'attrapons au vol. Est-ce qu'une ministre qui reste un an au gouvernement, ce n'est pas aussi problématique, finalement ? On a le temps de faire quelque chose ? Il y a déjà une loi qui a été votée, donc on ne peut pas dire qu'elle s'inscrit dans un prolongement. Ce qu'avait fait Benoît Hamon avant, et Carole Delga, elle suit, elle s'engage. Carole Delga, à ce ministère, on s'en souviendra ou pas ? Je pense qu'on s'en souviendra. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ça s'appelle la méthode Coué. Et Carole Delga, qu'en pense-t-elle ? Si les médias sont intéressés, je réponds présente. Mais c'était l'objectif aujourd'hui, c'est raté. Mais pourquoi ? Pour vous dire que c'est raté. Parce qu'il n'y avait personne. Comment les faire venir ? C'est peut-être ça aussi. Oui, mais ça c'est plus vous qui êtes dans ce milieu-là que moi. Moi, je suis membre du gouvernement et j'agis et je propose des politiques. Pourquoi les médias ne s'intéressent pas au quotidien ? Un petit peu de communication peut-être. Mais on communique aussi, mais il faut des relais. Et sur ce coup-là, des relais, il n'y en a eu qu'un. Un article dans Le Monde. Moralité, en communication politique, vouloir faire passer un message sans visage est un mirage.